10-1 avant la veillée de Noël, Marou Cazenave, bonjour ! Bonjour Marie ! Et on sent que vous êtes tout foufou à l'approche des fêtes. Ah bah complètement, comme tout le monde, comme vous aussi, j'imagine. Et qu'est-ce que vous avez fait, comme souhait notamment, pour cette fête de Noël et aussi cette nouvelle année ? Eh bah écoute, déjà pour Noël, moi j'ai fait ma lettre. Ah, au père de Noël ? Non, pas du tout. J'ai fait une lettre à Saint-Joseph, figurez-vous. Mais c'est original. Eh bah oui. Et on vous écoute. Alors, cher Saint-Joseph, je sais que tu es sans doute très occupé en ce moment avec les préparatifs de l'anniversaire de ton fils. Mais tu me connais, je ne t'écrirai pas si ce n'était pas urgent. Et même si je ne suis pas convaincu moi-même par cette démarche, parce que la dernière fois que j'ai écrit à un vieux barbu, j'ai appris qu'il n'existait pas quelques jours après avoir posté ma lettre. Toujours est-il, la période est compliquée et je ne sais vers quel sein me voue. Je sais que ton expertise, c'est plutôt dans l'immobilier, mais ce n'est pas ce qui m'amène aujourd'hui. Je sors sans doute grâce à toi d'une très belle année entre la naissance de ma fille, tout un tas de très beaux projets et la sortie de mon livre « L'église a besoin de créatifs » que tu pourras trouver facilement dans toutes les bonnes librairies et qui fera, si tu n'as pas encore acheté tous tes cadeaux, un présent de grande qualité. Contrairement à ceux de ma tante Joël qui m'offraient généralement un pull horrible, plus moche d'une année sur l'autre. Mais vois-tu, malgré la déception certaine de ce présent annuel de ma tante, j'ai toujours gardé un grand enthousiasme à l'ouverture des paquets que m'offrait ma tante Joël. Malheureusement, aujourd'hui, je crains d'avoir un peu perdu de cet enthousiasme de mon enfance. Alors bien sûr, tu pourrais me dire de me tourner vers Saint-Antoine de Padoue pour m'aider à le retrouver, mais je pense que le problème se situe ailleurs. Cette année, je me rends compte que ce que j'attends de Noël, ce sont surtout des vacances. Et puis, l'année 2022 arrive avec son quota de défis tous plus marrants les uns que les autres. Les élections présidentielles, le changement climatique. Et puis, pour le lendemain, l'arrivée du variant Omicron. Alors, tu aurais fait quoi, toi, en cette période ? Et puis, tu aurais vu que tu es pour qui ? J'ai du mal à t'imaginer dans un meeting d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon quand je contemple ta petite statue dans ma crache. Mais mon vrai problème, c'est que depuis mon entrée dans l'âge adulte, je ne parviens plus à attendre Noël comme quand j'étais petit. Alors, du coup, c'est ce que je viens de te demander. Si tu ne voudrais pas me donner un petit coup de main pour vivre un Noël aussi intense et insouciant que ce que j'ai pu vivre enfant. Et si je ne pouvais pas avoir que ce seul cadeau, ça serait déjà un Noël merveilleux. C'est joli. Et puis, si tu pouvais rester un petit peu plus longtemps que ton année qui t'était consacrée en 2021, je ne sais pas moi, toute l'année 2022, ça serait pas mal parce qu'avec tout ce qui nous attend, on en a bien besoin. Merci beaucoup Amaru Cazenave. On vous souhaite surtout un merveilleux Noël et retrouver cette joie, cet enthousiasme de l'enfance. Merci.